Faut que ça se fasse. Vas-y, Julien, déglutis, mon gars. Excuse-t-il à Étienne pour ça? Ah, ben, vu que c'est Étienne, c'est correct. Alors, ça serait cette semaine, comme je disais, un dossier apaisant sur Ricochet. Alors, je commencerai en disant que ma blonde trouve dernièrement que je ressemble à Astérix. Fait que, je vais te dire, elle pose ma moustache, je sais pas. Le lien avec Ricochet, c'est qu'il y a des R et des I. Oui, voilà. J'aurais dit I des fixes, en fait. Ah, peut-être un peu, oui. Fait que là, je me suis dit que je pouvais faire mon imitation d'Astérix, parce que j'en ai une. Ah, 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 c'est ça. C'est quoi de même? Ah, oui, c'est passé vite, ça, mon chien. Shit, j'ai cligné des yeux, j'ai pas attendu. Peux-tu recommencer? Peut-être le jour prochain. C'est un gros ménir, ça, Abélix. All right. Fait que donc, mon dossier, à peu près du Ricochet. D'après moi, Ricochet, c'est un enquêteur qui peut faire des bons sur l'eau. Il... Parce que là, j'en ai vraiment, vraiment pas lu, des Ricochets. Il combat le crime en se lançant de toutes ses forces sur l'eau et en rebondissant plusieurs fois en direction de ses ennemis. Parfois, il fait trois bons, parfois sept, parfois deux. Somme toute, selon moi, Ricochet est un galet plat. D'ailleurs, pour faire des bons efficaces, il faut que la pierre soit plate, puis Ricochet, bien, c'est plate en Asti. Son auteur s'appelle Tibet. Il est une région autonome de la Chine dans laquelle on parle de Tibétain et qui habite 5 millions de personnes. D'après plusieurs T-shirts, on devrait libérer cet auteur. Je noterais donc... Ou cet auteur est gratuit. Aussi, voilà. Évidemment. Oh, ben beau, pas cher. Donc, je noterais que, pour ma recherche, je n'ai lu aucune BD, mais plusieurs T-shirts. Cette région autonome de la Chine dessine aussi Chick Bill, mais ce n'est pas lui qui dessine l'agent 212. En effet, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça. Oui, il ne fait que le scénariser. C'est ça. Tintin a d'ailleurs déjà visité cet auteur dans le célèbre album Tintin au Tibet. Tintin au Tibet est un album inspiré par les cauchemars récurrents d'Hergé, cauchemars qui étaient toujours blancs. En effet, Hergé, à l'époque, laissait sa femme qui l'avait mariée trop jeune pour la jolie coloriste de son studio. Et à cause de son bagage catholique et de la pression de ses pères, il dormait mal. Notons aussi que dans ce album-là, Chang est rendu adulte, mais il n'y a personne d'autre qui vieillit dans Tintin, alors c'est mêlant. C'est vrai, ça, pareil. Moi, je remarquais ça quand je te l'ai vu. Je me disais, Chang est comme rendu vieux. Il n'y a personne d'autre. Oui, 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 c'est vrai. Peut-être qu'il était comme à 3 ans d'être devenu plus vieux, puis ça, ça marche. Il y a comme une ligne. Oui, oui, c'est ça. Oui, peut-être, c'est vrai. Il faudrait faire la ligne du temps de Tintin. De Tintin, voilà, peut-être une autre fois. La jeunesse de Nestor. Oh my God, oui. La jeunesse de Nestor. Aussi, dans Tintin au Tibet, il n'y a pas de méchant. Même le Yeti, ça va être gentil. Comme dans la vie, l'ennemi est à l'intérieur. Mais donc, Ricochet, j'ai fait une liste des choses qu'on ne doit jamais probablement croiser dans un Ricochet. Probablement. Un lendemain de poudre. Un Sega Game Gear. Une bonne joke. Une caisse de douze de Pabst. Un mouchoir qui n'est pas un indice. Et un album de Ricochet. Parce que ça ferait comme imploser l'univers, je présume. Mise en abîme. Ça serait croisé un album de Ricochet dans Ricochet. Puis lit, supposons, tu sais. Puis c'est le prochain. Ben, genre. C'est pas comme dans Spaceball, mettons. Ben, c'est ça. Oui, par exemple. Aussi, je vais donner à Ricochet ce que j'appelle maintenant le traitement Bob et Bobette, c'est-à-dire lire les titres d'albums qui se chiffrent à 79 dans le cas présent. Et devinez ce qui se passe dedans. Encore une fois, les titres sont véridiques. Alors, si certaines intrigues vous parlent, ben, vous n'avez qu'à aller à la bibliothèque la plus éloignée. Puis, je vais aller voir ça. Alors, tombe 3, défi à Ricochet. Ricochet se fait mettre au défi par le commissaire Bourdon de faire 25 bons dessus. Excusez-moi, je me trouve drôle. Excusez-moi. Excusez-moi, là. Un peu de sérieux. C'est la première fois que je me trouve drôle. Je ne sais pas. Il n'en fait qu'à 23. Humilié, il se saoule, vole un vélo et se blesse du mètre plus loin. Tombe 9, alliance Ricochet. Ricochet réalise que son nom est un calembour. Mélangé, il se met à chercher dans le bottet téléphonique le nom des gens pour voir s'il est le seul dans cette situation mais ne trouve personne d'autre. Humilié, il se saoule et plante un arbre à l'endroit où il a eu son premier baiser. Premier d'une bien courte ligne. Tombe 11, cauchemar pour Ricochet. Horreur, Ricochet n'arrive plus... Excusez-moi. Recommence pour ça. Horreur, Ricochet n'arrive plus à faire de bon. Heureusement, c'est peut-être qu'un cauchemar puis ça finit bien. 20, l'homme qui porte malheur. Ricochet se trouve un nouvel ami dans le métro qui partage sa passion pour les timbres. Seulement, en présence de ce dernier, Ricochet n'arrive plus à faire de bon. Est-ce que l'amitié l'emportera? Non. Tombe 29, opération 100 milliards. Ricochet se fait mettre au défi de faire 100 milliards de bon. C'est le meilleur en plus des Ricochet. Il y arrive sans problème. Cet album est particulièrement répétitif et sans suspense. C'est pas vrai, c'est le meilleur. Ben oui, opération 100 milliards. Moi, je l'ai lus, bon. Je l'ai pas lus. Ben c'est ça, c'est une différence d'opinion. Ben c'est ça, ça vaut ce que ça vaut. Ça crée des débats. Très subjectif, Ricochet. Tombe 33, le scandale Ricochet. Ricochet fait scandale au poste de police avec ses shorts trop courtes qui font un cul d'enfer. Il passe sa journée à se faire cruiser, ce qui ne déplaît pas à son égo démesuré. Le tombe 34, la nuit des vampires. Tout seul à l'heure du soir, comme tous les ménages du soir, Ricochet se loue les trois Twilight, voulant les écouter en rafale, mais il s'endort pendant le premier. Un autre vendredi soir perdu pour Ricochet. Le tombe 50, le crime de l'an 2000. Ricochet casse sans arrêt les oreilles de son maigre entourage à propos du bug de l'an 2000. Évidemment, il ne se passe rien et son maigre entourage commence sérieusement à remettre en question les qualités d'enquêteurs de Ricochet. Tombe 53, meurtre à l'impro. Ricochet arrête pas de dire à tout le monde que Robert Gravel a été fait assassiner et que tout cela est un complot du gouvernement parce qu'il a eu ça sur Internet. Fait qu'il a de moins en moins d'amis. Tombe 78, à la poursuite du griffon d'or. Ricochet fait des bons en état d'ébriété avancé et se tue par accident. Alors, donc, Tombe 63, j'en ai presque plus. Ma sorcier a mal aimé. Ricochet s'achète la saison 2 de Ma sorcier a bien aimé en DVD, mais réalise rendu à la maison qu'il a acheté la version en noir et blanc par accident. Il se met sous, il écoute quand même sans broncher. Pour terminer, le Tombe 55, qui a peur d'Hitchcock? Ricochet n'arrive pas à contrôler sa fobie d'Hitchcock, ce qui l'empêche de savourer ses nombreux chefs-d'oeuvre. Alors, Ricochet est une oeuvre, selon moi, complexe et riche en nuances qui demande souvent plusieurs lectures pour être savouré à sa juste valeur et je ne la conseille pas. Merci. C'était un plaisir. Je pense qu'on va remettre ton thème pour finir ça ta chronique. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501